Cursus Game Design, Game Art, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors déjà, je vais me présenter, on va aussi présenter l'équipe pédagogique qui tourne autour des cursus Game. Qui suis-je ? Galois Clamanson, je m'occupe du cursus Game Design. J'ai été Lead Game Designer à Ubisoft et aujourd'hui je suis responsable pédagogique cursus Game Design, donc cycle bas, schlore et master. Dans l'équipe aussi, nous avons Kim Fournel, qui est en fait responsable du cursus Game Art. Voilà, donc au moment même où je vous parle, elle est toujours en activité chez Ubisoft en tant qu'associé Lead Artist. Et nous avons aussi David Brocherie, donc tout à l'heure on a parlé un petit peu des référents. Donc typiquement, David, excuse-moi d'ailleurs, David, quand tu feras cette vidéo, j'ai mis Davis, mais tu es le référent Expérience Formation de toutes les classes des games en fait. Donc je rappelle, le référent Expérience Formation et le coach, c'est celui qui vous aide et qui vous booste au quotidien. Alors, on parle Game Design, on va parler Game Art, mais avant d'entrer dans le détail, c'est hyper important de bien faire la nuance entre les deux domaines. Alors je vous montre cette image de Zelda Link to the Past, sortie en 1980 sur Super Nintendo. Tout de suite, on voit une capture d'écran du jeu avec le personnage au milieu et on peut se poser la question de, finalement, qu'est-ce qui distingue le Game Design du Game Art ? Alors peut-être que certains d'entre vous qui visionneront cette vidéo ou ce replay ou qui êtes là en live, vous avez déjà un petit peu la réponse, mais je vais vous l'apporter pour des clarifications. Le Game Design, c'est la création des contenus ludiques et interactifs et en fait, finalement, le fond. Donc là, ici, on incarne Link qui peut se déplacer, qui a une barre de vie, donc ici, plutôt des cœurs, une barre de magie, une pelle, il peut creuser, il peut se déplacer, il peut courir. Son bouclier lui sert à parer des flèches, par exemple. Donc tout ça, c'est du Game Design. En fait, on a inventé des choses, on les a créées, on les a imaginées. Une fois la main est en main, on peut pratiquer le jeu ludiquement parlant et s'amuser. Donc ça, c'est un professionnel qui réfléchit à tout ça, c'est le Game Designer. Tandis que le Game Artist, lui, et par extension le domaine du Game Art, se chargera des visuels du jeu. Donc il faut bien différencier Game Design et Game Art. Ce sont deux métiers qui travaillent, deux domaines qui travaillent ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Souvent, on se trompe un petit peu sur le terme design. Design ne correspond pas au visuel. Design correspond à la conception et à la fonction. Alors, au niveau de, déjà, on va parler un petit peu du domaine, c'est-à-dire en gros, où c'est qu'on trouve des jeux. Alors, les jeux, on les trouve finalement dans pas mal d'endroits. Alors, déjà, tout ce qui est jeux vidéo, bien évidemment, donc jeux vidéo console, jeux vidéo PC aussi. Alors, console, il y a Nintendo, il y a Xbox, il y a PlayStation, et après, il peut aussi y en avoir d'autres. Le jeu mobile, donc voilà, ça, c'est la principale plateforme où on joue aux jeux vidéo. Mais le jeu ne s'exprime pas non plus que par le jeu vidéo. Il y a aussi tout ce qui est jeux de société, notamment le jeu de société moderne, parce que souvent, quand on parle de jeux de société, on a l'image des Q&A au Monopoly du début du XXe siècle, mais le jeu a évolué depuis l'heure. Et maintenant, il y a des boutiques qui sont remplies de jeux dans les rayons. Donc voilà, les jeux, il y a vraiment différentes manières de jouer, différents médiums. Et après, le jeu aussi s'invite dans d'autres cercles, comme par exemple, tout ce qui est jeux télé, escape game. Donc en fait, pourquoi je suis en train de vous parler de tout ça ? C'est pour vous dire que demain, si vous travaillez dans le monde du jeu, donc il y a de grandes chances que ce soit dans le jeu vidéo, bien évidemment, mais peut-être que d'autres portes pourraient s'ouvrir à vous, et peut-être que vous pourriez travailler aussi, pourquoi pas, dans le jeu société, ou peut-être demain, dans de nouvelles formes ludiques qui n'existent pas encore aujourd'hui, au moment où on parle. Alors les acteurs du marché, donc en gros, quelles sont les entreprises qui tournent autour de l'univers du jeu ? Typiquement, vous avez bien évidemment les studios de développement de jeux vidéo, donc des équipes de passionnés qui se finalement réunissent et développent un jeu pendant plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. Les structures peuvent être petites, moyennes, grandes, en France ou à l'étranger, donc il y en a de plus en plus au fil du temps. Des fois, il y en a certaines qui ferment, d'autres qui ouvrent. C'est assez mouvant, on va dire. Pour des jeux un petit peu au dimensionnement un petit peu variés. Typiquement, tout ce qui est AAA, c'est les grosses productions, typiquement, je ne sais pas moi, God of War, par exemple, mais vous pouvez aussi avoir des jeux indépendants qui sont créés par des plus petites équipes. Des fois, même jeux indépendants, on se dit souvent que... Enfin, aujourd'hui, des fois, on a du mal à distinguer les AAA, des fois, des jeux indépendants, tellement que les jeux indépendants, des fois, sont bien faits, sont très propres. On a du mal à bien voir combien il y a de personnes derrière. Mais voilà, c'est différentes manières de travailler dans le jeu vidéo pour différentes structures et différents, on va dire, cercles. En présentiel ou en distanciel, donc effectivement, il y a des studios qui sont très localisés dans certains pays, mais on peut aussi très bien travailler à distance de chez soi. Ça dépend un petit peu les contextes. Vous avez aussi les éditeurs de jeux vidéo, donc ceux qui financent les développements, les éditeurs de jeux de société, bien évidemment, et aussi, vous pouvez travailler en tant que freelance dans le domaine. Ça aussi, c'est possible en tant que, pourquoi pas, game designer indépendant. Au niveau des métiers du game design, il y en a plusieurs. Plus on va dans le temps, et plus il y a des nouveaux métiers qui émergent d'une manière générale. Au tout début, on ne parlait même pas de game design. On faisait des jeux, mais on ne disait pas que c'est une game design. Donc game designer, bien évidemment, tout ce qui est contenu ludique, les règles du jeu, l'interaction, tout ce qui touche au gameplay. Level designer, donc lui, il instancie la jouabilité au fil du temps et de l'espace, donc c'est quelqu'un qui va créer les niveaux de jeu. Ensuite, narrative designer, donc tout ce qui est la narration. Technico, l'un côté plus technique. Et après, des domaines encore plus spécialisés, par exemple, économique designer pour tout ce qui est les modèles économiques, comment lier game design et modèle économique, quest designer, combat designer. Donc voilà, après, ça peut devenir très, très spécifique, très, très localisé. Ça dépend un petit peu les productions. Mais il y a aussi d'autres métiers qui peuvent tourner aussi un petit peu autour du design. Donc en l'occurrence, UX designer, où finalement, vous allez travailler aussi l'expérience et tout du moins voir si surtout elle est au rendez-vous. Et après, donc là, on n'est plus trop dans le design, mais on n'est plus dans la gestion de production. Il y a aussi le métier d'associé de producteur qui existe. Il y en a d'autres dans le jeu vidéo, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un avec qui vous serez à même à travailler. Et là, je vous en parle un petit peu, parce que dans le cursus, vous verrez, on forme aussi à ce métier-là, à vos associés de producteur. Donc ça, c'est vraiment une palette de métiers auxquels on forme au sein de nos cursus. Du côté game art, on retrouve aussi toute une pannelle de métiers qu'on a souhaité finalement s'adresser. Donc modeler 3D, bien évidemment. Donc je le redis, game artiste, c'est celui qui crée les visuels à destination des jeux. Donc environnement artiste, donc quelqu'un qui s'occupera plus des éléments d'environnement. Level artiste, lightning artiste. Donc level artiste, celui qui pose des petits éléments visuels au sein des niveaux. Lightning artiste, les lumières. Character artiste 3D, donc quelqu'un qui est spécialisé personnage. Donc la caractère de personnage, c'est aussi très spécifique. Ce sont des modèles qui sont complexes et qui demandent beaucoup de travail. Matérior artiste, technical artiste, animateur 3D. Bon, si vous ne connaissez pas tous les métiers à ce stade, ce n'est pas forcément grave. En fait, plus vous irez loin dans le cursus et plus après vous les découvrirez. Mais si vous connaissez déjà les principaux, c'est déjà une bonne chose. Les métiers qui sont, pardon, les studios qui sont sur la droite sont les mêmes que ceux de la slide précédente, tout simplement parce qu'en fait, les studios qui recrutent les game artistes et les game designers, en fait, c'est les mêmes. Quand vous créez un jeu vidéo, c'est en équipe. Plusieurs métiers s'accordent pour avancer et développer un jeu. Et finalement, toujours des équipes pluridisciplinaires qui constituent les studios. Donc voilà, un petit panel d'horizons d'un petit peu où c'est qu'on trouve du jeu, qui travaille et quelle structure. Maintenant, on va voir un petit peu comment nous, on s'adresse à tout ça et ce qu'on a créé pour finalement vous mettre à niveau pour entrer dans cette industrie. Donc, on va voir sans plus attendre quels sont les programmes. Donc, au début, vous commencez, vous avez un projet de vouloir travailler dans le monde du jeu. Donc, les premières années où on peut vous accueillir, ces années préparatoires, ce sont des années de découverte où finalement, on découvre un petit peu le monde du jeu pour ce qui concerne la B&J, parce qu'effectivement, on a deux années préparatoires au sein d'Artline. Et donc, une fois que vous avez fait cette année, pour ceux qui souhaitent la faire et qui surtout, dans leur parcours, correspondent à cette année, finalement, on va se poser la question de l'orientation. Et donc, l'une de ces orientations, et même deux, parce que finalement, aujourd'hui, on présente deux cursus, le Game Design et le Game Art, sont accessibles dès le niveau Bachelor 2. Donc, Bachelor 2 jusqu'au Master 2, quatre années qui vont se succéder. Donc là, je vous montre un petit peu un accordéon. C'est pour vous dire, en fait, voilà, plus un entonnoir ouvrant et fermant qui se succède. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année de cursus raconte quelque chose. Vous allez vivre un peu une aventure au fil des années et vous allez avoir des années où vous allez découvrir plein de choses. Donc, voilà, vraiment accumuler des connaissances et des compétences assez variées. Et d'autres années où, en fait, on va resserrer l'objectif pour finalement atteindre une finalité. Donc, c'est typiquement le cycle Bachelor, Bac plus 3. Donc là, il y a une première porte vers l'emploi. Et le second cycle, niveau Master, donc Bac plus 5, enfin, cinq années d'études, qui lui, du coup, finalement, ouvre dans le monde de l'industrie. Alors, au niveau du cursus Game Art, donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne concernant un petit peu les contenus de formation. Déjà, je le redis, le Bachelor Game Artist, alors, forme des artistes 3D spécialisés aux techniques temps réels. Il faut bien comprendre que le 3D dans le monde du jeu vidéo, c'est du temps réel. C'est pour tout ce qui est pré-calculé, il peut aussi y en avoir, des images en très, très haute définition. Mais là, ça sera plus des cinématiques. Donc, c'est du temps réel de la 3D. Donc, ce que vous allez voir au programme, je ne vais pas vous faire une liste des unités dans le détail, mais plutôt des domaines que vous avez touché du doigt. Tout ce qui est forcément modélisation 3D temps réel. Vous allez aussi, donc, vous aborder un petit peu tout ce qui est modélisation de personnages. Donc, les personnages, je l'ai dit tout à l'heure, sont des modèles complexes. Donc, vous ne ferez pas ça forcément en premier. Vous allez aussi, des fois, commencer un petit peu par des petits modèles 3D qui permettront de s'entraîner tout ce qu'on appelle aussi un petit peu les props, les éléments du décor. Vous allez aussi, donc, modéliser, c'est une chose, mais il y a aussi, après, il faut tout ce qui est domaine des textures. Donc, le shading, vraiment tout le travail de la surface, de la matière, de tout ce qui va finalement faire que l'objet sera aussi esthétique et intéressant à visualiser. Level building, donc ça, vous le verrez aussi pendant le cursus. Level building, c'est plus quelque chose qu'on fait en level design, donc du côté du game design. Mais malgré tout, en tant que game artist, passer par là et voir un petit peu comment ça marche, ce sera une très bonne chose pour vous parce que les artistes travaillent, en fait, avec des designers au quotidien. Donc, si vous ne voyez pas ça, effectivement, ce serait dommage. Tout ce qui est aussi animation, effets spéciaux, donc vous voyez, c'est assez large. Mais finalement, ça reste à chaque fois de l'artistique. Tant qu'en game design, qu'est-ce que vous verrez au fil du temps ? Donc, le bachelor game designer produit des bases et méthodes essentielles de la to-designer, donc conception de jeux et spécifiquement jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce qu'on fait en design, finalement ? Déjà, on commence à avoir une culture. Déjà, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas ça, après, c'est un peu le syndrome de la feuille blanche quand vous devez créer un jeu. Donc, culture ludique et industrielle, concevoir des jeux, proposer des concepts de jeux, structurer et rationaliser un contenu de jeu. Donc, pas forcément avoir une approche empirique, mais avoir une approche maîtrisée et rationnelle. Il y a des techniques, justement, pour s'entraîner là-dedans. Aussi, tout ce qui approche design global, donc un petit peu la boucle de design, de l'idée initiale jusqu'au prototype, on le teste, on l'iterre, on se rend compte que ça ne marche pas, donc on change des choses, puis finalement, on refait des tests. Voilà. La conception n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a aussi documenté une conception. Voilà. Donc, ça, c'est différentes dimensions qu'on retrouve en game design. Et bien sûr, tout ce qui est conception de niveau de jeu. Donc, ça, c'est une partie très, très importante. Ça, c'est le cycle Bachelore. Après, il y a le cycle Master où, finalement, on verra d'autres choses. Notamment, des moteurs de jeu sont utilisés en Bachelore et en Master. Bachelore, c'est plus Construct Unreal Engine. Mais tandis qu'en Master, il y aura aussi d'autres moteurs de jeu. Donc, le Master Game Director peut être effectué à la suite du Bachelore Game Design, en l'occurrence. Pour tout ce qui est Master Game Art, pour l'instant, c'est encore en chantier. Mais au moment où je vous parle, le Master Game Director existe dans son intégralité. Typiquement, le Master Game Director, c'est pour aller un peu plus loin. C'est pour vraiment monter d'un niveau et se dire, OK, maintenant, vous avez un niveau Bachelore. Et bien, on va aller plus loin. On va vraiment vous préparer, d'autant plus pour le monde professionnel. Et vous allez finalement monter d'un niveau. Donc là, je vous ai montré un petit peu le château de Bowser. C'est un petit peu pour symboliser que c'est vraiment un niveau pas inatteignable, mais c'est un niveau supérieur. Donc, au niveau des compétences, des savoirs développés, donc la direction créative, donc savoir avoir une vision sur un jeu que vous voulez créer, une vision forte qui vous est propre en tant que créatif. Psychologie du joueur, pour mieux comprendre comment le joueur résonne par rapport au jeu. Economic design, serious game, ludification. Donc là, c'est un petit peu du design très spécialisé pour des domaines précis. Conception narrative, donc ça, on ne le voit pas forcément en bachelor, mais master, c'est le bon moment. Et on s'en compte finalement de l'impact aussi de la narration dans les jeux, comment ça peut toucher les émotions du joueur. Bien sûr, vous allez voir aussi des techniques avancées de design. Vous irez plus loin en game et level design. Et vous utiliserez de nouveau des moteurs de jeu. Unity, il y aura un grand focus dessus. Et aussi, vous pourrez utiliser des moteurs de votre choix parce qu'il y aura des moments où vous aurez la liberté d'usage du moteur de jeu. Du producing aussi en master, c'est-à-dire qu'on apprend à produire des jeux, c'est-à-dire les concevoir, c'est bien, mais maintenant, réussir à les mener à terme, c'est tout aussi important. Donc ça, ça sera aussi vu. Donc la gestion de production, vraiment s'organiser en équipe, ça sera vu aussi en master. La logique de développement qu'on utilise en interne pour développer des jeux vidéo, elle est issue du marché. En fait, elle fonctionne en différentes étapes qu'il faut traverser. De l'idée initiale jusqu'au jeu finalement délivré dans le commerce. Donc, je ne vais pas forcément tout vous expliquer maintenant. De toute façon, vous le verrez très largement dans le cursus. Mais globalement, considérez qu'on avance de manière itérative. Au début, c'est une idée. Après, on commence à faire des premiers prototypes à documenter. Et au bout d'un moment, on commence de plus en plus à se rapprocher au jeu à la qualité finale avec un contenu plus conséquent. Et donc vraiment, on avance par étapes et on valide chaque étape avant de passer à la suivante. En bachelor, en général, on arrive jusqu'à la fin de pré-production. Donc, il y a la troisième étape de création de jeux vidéo. En master, on ira plus loin. On mènera une production interne dans un contexte toujours finalement étudiant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des étapes qu'on voit à différents moments du programme. Vous ne serez pas seul dans cette aventure parce que finalement, il y a plein de choses à apprendre, mais ce sont les mentors qui, du coup, vous parleront un petit peu de tout leur bagage. Donc, les mentors sont très nombreux. Je ne vais pas tous en parler, mais pour vous donner quelques exemples, on a Marc Albinet qui est Game Director à Techland, Raphaël Colantonio qui a été le fondateur d'Ark & Studio qui est déjà intervenu chez nous, Théo Rivière, auteur de jeux, Charles Vernier qui est Senior Artist à Assobo. Donc vraiment des studios du secteur des studios en France ou à l'étranger parce que du coup, notre format en distanciel permet aussi d'aller voir des mentors qui, du coup, sont au Canada ou même dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une force. Et si je vous ai mis mettre Yoda au centre, à droite, c'est pour vous dire, faire comprendre qu'ils sont tous un petit peu des Yoda à leur niveau. Vous aurez beaucoup à apprendre à leur côté. Ça sera un petit peu vos mentors finalement. Alors, les concours de création, on les vise, c'est-à-dire que créer des jeux, donc pour monter en compétence, c'est important, pour trouver un job, c'est important, mais participer à des concours de création, ça peut être aussi très, très profitable. Et donc, je vous suggère vraiment de réaliser des jeux de la meilleure qualité possible pour après pouvoir les soumettre à des concours de création. Ils sont nombreux dans le jeu de société, dans le jeu vidéo, les Pegas, les Rookies, Unity Awards, il y en a quand même un certain nombre. Donc, ce sont des concours qui, c'est important de les atteindre finalement pour gagner un petit peu en aura et en visibilité. Et nous, on vous y prépare ces concours. Ils font partie intégrante de la formation et on vous pousse finalement à y participer et on espère à les remporter. Je vais terminer par des travaux d'apprenant pour vous montrer un petit peu un petit exemple de ce qui s'est déjà fait en interne. Donc après, chaque année, il y a des nouvelles créations. Mais typiquement, en jeu de société, qui est un passage important du cursus game design, c'est-à-dire que si on crée des jeux, jeu de société, c'est un passage incontournable pour finalement devenir plus compétent ludiquement parlant. Donc là, vous avez quelques exemples de jeux qui ont été créés en Bachelor 2. Ils sont adaptés numériquement parlant et en distanciel, vous pouvez très bien y jouer même si finalement, chacun est chez lui derrière son écran. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Ici, vous avez des exemples de jeux qui ont été développés en trois mois. Donc je précise bien trois mois. Ce n'est pas forcément la même qualité qu'un jeu qui est développé en un an. Ce sont des jeux qui ont été faits en fin de Bachelor 3 entre des game artists et des game designers. Alors peut-être pas tous les jeux. Donc le jeu à gauche, il n'a été fait que par des game designers. Mais à droite, il y a des game artists par exemple qui sont intervenus. Donc ça, c'est des exemples de livrables qu'on a en fin de Bachelor 3 où justement, game artist et game designers travaillent ensemble. Ça aussi, c'est une livrable qui a été faite en... Alors pour le coup, en fin de Bachelor 3, mais on voit quand même qu'il y avait un niveau, un certain niveau qui commençait à être atteint. Pour digue en game art, alors outre les travaux en équipe que vous ferez avec les game designers, vous aurez aussi des... Finalement, l'occasion de vous exprimer individuellement par des créations variées, dans des styles variés. Donc là, on voit une salle où il se passe un petit rituel. Alors je ne sais pas de quel acabit, mais bon, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu obscur. Mais typiquement, voilà, vous pouvez générer des visuels selon votre choix, selon le style de votre choix. Donc les styles qui seront abordés justement à ce titre seront assez variés. Donc là, tout de suite, ici, il y a un peu plus de couleurs. Le rendu n'est pas forcément le même. Et en fait, c'est important, c'est quelque chose qui est pas mal abordé dans le cursus, c'est de vous faire comprendre et de vous faire travailler sur différents styles. Par exemple, un peu plus dans le domaine du réalisme, tantôt du réalisme et tantôt un petit peu plus du stylisé, du cartoon, c'est pour vous faire comprendre que c'est important de côtoyer un petit peu les différentes approches visuelles, parce que demain, dans les studios, ça pourrait très bien se passer, c'est-à-dire que telle production est réalisée dans tel style artistique, tandis qu'un autre se passerait dans un autre. Voici quelques réalisations qui ont été faites par les étudiants. Voilà, donc ici, c'est vraiment... Là, vous voyez, d'une illustration à une autre, vraiment, ça change d'univers, de couleurs. Donc après, vous pouvez s'imaginer tout le travail qu'il y a eu derrière de modélisation, de tout ce qui est texture, tout ce qui est aussi... Il y a aussi la mise en scène dans un certain sens. Et donc finalement, ces cursus game, que ce soit game art ou game design, quels sont les prérequis ? Du coup, je terminerai là-dessus. Comment se préparer au mieux pour finalement traverser ces cursus et rejoindre le monde professionnel du jeu ? La première chose, c'est d'être curieux, c'est-à-dire s'intéresser au jeu au sens large. Tout ce qui est culture, tout ce qui est... Finalement, va alimenter votre création parce que si demain, vous voulez créer des jeux, vous serez un créatif et vous avez besoin de cette curiosité et de ce bagage pour pouvoir créer. Être réflexif, donc ça, ça sera important peu importe le domaine, mais en game design, c'est vrai que vous aurez souvent des problèmes entre guillemets d'ordre ludique à résoudre et de fait, vous vous prendrez un petit peu la tête à réfléchir. Tiens, si je mets tel prix chez le marchand, ça a telle incidence, ça a tel endroit du jeu. Il faut bien se rendre compte que quand vous faites en l'occurrence, par exemple, du game design, vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir sur vos contenus et essayer de trouver des solutions. Créativité, forcément, game artiste ou game designer, dans les deux cas, vous êtes des créatifs, vous proposez des choses innovantes ou qui surprennent, des choses nouvelles, donc ça, c'est important. de la passion, ça reste le monde du jeu. si la passion n'est pas présente, on ne comprendrait pas trop, finalement, parce que si vous voulez faire du jeu, c'est que vous êtes passionné. Mais attention, la passion, si vous êtes joueur, vous passez beaucoup de temps à jouer, c'est une bonne chose, mais il faut bien faire la différence entre passion et finalement, être joueur et en faire un métier, ce n'est pas la même chose. Faire un métier, c'est avoir des compétences et apporter une plus-value à un studio. Donc, si vous jouez à beaucoup de jeux, c'est bien, ça va alimenter votre création, mais après, il faut attester de compétences. Donc, le simple fait d'aimer jouer ne suffira pas, par exemple, pour rejoindre un niveau Bachelor 2. Donc là, attention, je parle bien des Bachelor 2 parce qu'après, on ne peut pas, c'est une autre histoire et typiquement, en Bachelor 2, on vous demandera un portfolio qui atteste une première création d'ordre ludique pour le game design et pour le côté game art d'ordre artistique, en l'occurrence, par exemple, à avoir déjà fait des dessins d'ordre varié pour montrer un petit peu le côté, vous essayez de vous exprimer par le visuel. Voilà. Et bien sûr, bien évidemment, un point important pour aujourd'hui, aussi, le niveau Bachelor 2, c'est bien réussir à différencier ce qui est game design et game art et comprendre ces domaines. Je termine là-dessus. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis au plaisir de vous croiser dans le cursus ou ailleurs. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Lara et je suis conseillère pédagogique pour l'Institut Heartline. Je suis donc avec David, donc un référent expérience formation, comme vous avez pu le voir lors de la présentation de Grégoire, qui est donc spécialisé pour les cursus donc game artiste et game design. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, David ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est David. Effectivement, comme l'a dit Grégoire, je suis le référent expérience formation du cursus game design et game art. Donc, mon rôle, c'est de vous épauler. Voilà, je suis vraiment votre meilleur allié durant votre formation donc il faudra venir me voir pour me parler d'absolument tout, 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 tout ce qui peut se passer et qui pourrait induire un changement dans votre formation, que ce soit un problème personnel, que ce soit un problème de formation avec un mentor, avec un camarade de classe. Peu importe, je suis vraiment votre meilleur allié. C'est vers moi qu'il faut se tourner dès que vous avez des questions et puis si je n'ai pas la réponse, de toute façon, j'irai la chercher pour vous ou bien je vous aiguillerai vers la personne qui la possède. Voilà. Ok, très bien. Et donc ce soir, on est aussi en compagnie de deux de nos apprenants donc d'Emilia et donc d'un autre David. Donc ça nous fait deux David ce soir. Bonsoir Emilia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors du coup Emilia, je crois que toi tu représentes le cursus Game Art et David, du coup, c'est plutôt le Game Design. Donc dans cette partie-ci, on avait quelques petites questions à vous poser et c'est aussi l'occasion pour vous de vous présenter. Pour cela, je vais passer la balle à David. Merci Lara. Donc bonsoir Emilia, bonsoir David. Voilà, donc quelques petites questions très très simples pour que nos interlocuteurs puissent savoir qui vous êtes et déjà, on va passer par comment vous vous appelez et quel âge avez-vous tous les deux ? Je pars. Allez. À chanter à tous. Je m'appelle Emilia Lazaro et j'ai 33 ans. Et moi, je m'appelle David de Tarmarca et j'ai 22 ans. OK. Et qu'est-ce que vous faisiez du coup avant de rejoindre l'Institut Artline ? Alors, pour moi, moi, je me suis diplômée en archéologie. J'ai essayé de trouver un travail dans le domaine mais c'était assez complexe d'être payée dans ce domaine. du coup, j'ai pas mal fait de travaux différents. Après, je suis partie en France. Je suis venue ici et j'ai pris un diplôme en design 2D en publicité où j'ai connu une personne qui avait un projet de création d'entreprise pour des jeux vidéo et je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et de mon côté, j'ai fait une école après ma... mon école obligatoire. Vers mes 16 ans, je suis parti sur une école d'informatique spécialisée en développement d'applications pendant 4 ans et après, je suis sorti de cette école. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver du travail parce que les juniors en informatique, ils n'en veulent pas beaucoup. Du coup, j'ai voulu continuer mes études dans un domaine qui me passionnait encore plus que l'informatique et je suis arrivé ici en game design. OK. Merci à tous les deux. Et du coup, actuellement, on connaît vos spécialités mais à quel niveau vous êtes ? Alors là, c'est mon troisième année Artline. Du coup, je suis un B3GA gamer artist. Et moi, donc en game design en troisième année aussi, mais c'est que ma deuxième année chez Artline parce que j'ai commencé directement en deuxième. OK. Merci. Et du coup, quel était votre projet finalement avant d'intégrer l'école ? Alors, pour moi, avant d'intégrer l'école, du coup, comme j'ai déjà dit, j'avais ce projet de création d'entreprise et j'avais besoin d'une école en 3D. Et de mon côté, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas exactement où aller professionnellement parce que je n'arrivais pas à trouver de travail ou du monde du travail proche. Donc, je voulais continuer mes études et je me suis réservé vers cette passion. OK. Merci à tous les deux. Et du coup, comment vous nous avez trouvés et quelles démarches vous avez faites pour rejoindre l'école, du coup ? Vu que j'habite à Nice et qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'écoles de 3D, surtout sur les jeux vidéo, j'ai un peu recherché par Internet et du coup, j'ai retrouvé l'école Artline et j'ai appelé pour être renseignée, en fait. C'est très simple. J'avais un ami qui était dans l'école en concept artiste et qui m'en parlait beaucoup en bien. Je cherchais à... Je m'intéressais beaucoup au game design, pas professionnellement durant cette période. Il m'a dit qu'il y avait une course de game design qui avait ouvert il n'y a pas si longtemps chez Artline. Du coup, je me suis intéressé et puis c'est comme ça que je suis arrivé ici. OK, merci. Et du coup, c'était vraiment les cursus étaient définis dès le départ où vous avez eu une petite réflexion durant votre première année. Enfin, surtout Emilia, du coup. Oui, en effet, je savais de vouloir faire de la 3D et aussi pour le jeu vidéo. Le seul doute, c'était le fait qu'elle venait d'apparaître, cette nouvelle formation et j'avais un peu peur parce qu'il n'y avait pas assez de recul et je me suis dit je ne sais pas si ça va aller. Mais au final, franchement, je ne regrette pas du tout. Parfait. Et du coup, comment vous financez tous les deux votre formation ? Moi, j'ai commencé à penser tout cela vers mes 26, 27 ans. J'ai commencé à faire des travaux alimentaires. J'ai mis de côté de l'argent et après, je me suis dit pendant l'école, je vais essayer de travailler et faire la formation et l'entreprise qui est maintenant s'est bloquée. Moi, j'ai la chance d'être encore chez mes parents à 22 ans et ils sont assez sympathiques pour me payer mes études vu qu'on est assez bien. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ok, merci. Et du coup, pourquoi Artline finalement ? Parce qu'il y a plusieurs autres écoles. Pourquoi avoir choisi cette école précisément ? C'est un format qui, ça me convenait, le fait de pouvoir choisir quand faire mes études et quand aller travailler. En fait, c'était plus facile pour moi pouvoir accéder au travail et en même temps à la formation. Et moi, je suis en Suisse, pas en France, à savoir, et on a deux, trois écoles de game design que j'ai eu l'occasion de visiter et d'en entendre parler. Et honnêtement, après un peu de recherche et puis maintenant que j'ai le recul, elle ne propose vraiment pas la qualité qu'on a à Artline, surtout en termes de mentors. Je pense qu'au niveau des contacts et des mentors à Artline, on a vraiment un gros, gros plus par rapport à des, entre guillemets, petites écoles locales qu'on pourrait avoir ailleurs. Ok, merci beaucoup et on poursuit avec les questions. Alors, il va falloir vous partager la réponse. Comment vous voyez, comment fonctionne l'école en fait, en ligne ? Du coup, je parle, l'école en ligne, en fait, l'école en général, c'est sur dix mois. Sur ces dix mois, on a 11 ouverts et ces 11 ouverts sont partagés. En fait, chaque six semaines, on a deux ouverts au même temps et chaque lundi, en fait, on va dire plus ou moins, au dimanche ou lundi, ça se ouvre les vidéos. on fait nos exercices et à la fin de la semaine, on envoie en fait les exercices. On les poste dans un drive où les mentors, ils peuvent accéder et corriger. Merci. David, je te passe la prochaine question. Si tu veux, comment se passe une semaine type ? Les UV, qui sont donc juste le nom qu'on donne au module de cours, dans une semaine, on a un parcours à faire pour la semaine suivante. On remplit nos exercices et on se manage un peu comme on veut au niveau du temps. Donc, c'est vraiment, on a juste un rendu, on a une deadline pour le prochain live de correction en général. Donc, on regarde nos vidéos, on fait nos exercices, on s'améliore et après, on a un live la semaine suivante ou en fin de semaine pour rendre ces exercices et les corriger et avoir des retours des mentors. Merci, David. Prochaine question. Du coup, comment se passe pour vous l'accompagnement ? Quel accompagnement vous avez et comment ça se passe pour vous ? Alors, pour chaque V, comme on dit, on a des menteurs qui nous accompagnent et qui sont toujours présents sur le Slack. Du coup, on peut écrire n'importe quel jour de la semaine, à quelle heure, ils vont toujours répondre et on peut poser toutes les questions qui soient par rapport aux cours de formation ou à leur travail. Ils sont toujours là pour répondre. David, tu peux répondre toi aussi si tu as envie de rajouter un... Oui, je veux juste ajouter que c'est très cool d'avoir des mentors qui sont des mentors et pas des profs parce que du coup, on a des retours de professionnels de l'industrie qui savent de quoi ils parlent parce que très souvent, on a le problème d'avoir juste des professeurs qui n'ont que la théorie et qui n'ont pas la pratique alors que là, quand on reçoit nos retours, on a quand même des petites anecdotes de comment ça se passe en production dans les boîtes de jeux, de comment est-ce qu'ils feraient et puis beaucoup d'expérience professionnelle sur les retours. C'est très bien. Ok, merci. Alors, on sait que la solitude est une curiosité de la part de ceux qui veulent nous rejoindre. C'est un point crucial en fait, l'isolement. Est-ce que vous pourriez les rassurer à ce propos ? Au niveau de la solitude, est-ce que vous vous sentez isolée ? Comment ça se passe pour vous ? Pour moi, c'est un tout petit peu différent par rapport aux autres, peut-être, parce que moi, j'ai quelqu'un avec lequel je fais ma formation. Du coup, on est une deux, mais en général, on n'est jamais seul. Par exemple, j'ai beaucoup lié avec les personnes de la prépa la première année et on s'écrit encore toujours et aussi avec les gens qui actuellement font mon cours. et en fait, on n'est jamais seul et il y a le Slack. On peut écrire à toutes les personnes qui se trouvent à Artline. C'est vraiment quelque chose de super. On peut partager aussi nos travaux et parler, on peut se donner des conseils. Merci. Juste à ton avis, je veux juste un petit point. Le Slack, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'outil, c'est un outil de communication en fait. C'est un chat un petit peu plus performant et vous pouvez échanger avec n'importe qui. Comme ça, vous savez ce dont Emilia est en train de parler. Du coup, David, je te repasse la parole. Désolé. Yes. Du coup, comme David vient de le dire, on a le Slack avec la totalité de l'école, donc pas juste notre cursus. On ne parle pas uniquement, moi, je ne parle pas uniquement au game designer et Emilia ne parlera pas uniquement au game art. Si on a l'envie de partager, il y a accès à la totalité de l'école sur toutes les années à n'importe quel an pour avoir des retours, pour tester les jeux, pour n'importe quoi réellement. Et moi, je m'estime très, très chanceux sur ma promo cette année. On est une super classe, on s'entend tous vraiment bien. On a plein de petites visions différentes et des préférences différentes, mais on arrive à s'apporter du coup des opinions de façon très ouverte. Et je me vois clairement ne pas perdre contact avec ces gens et puis continuer de bosser avec eux après cette année. Merci. Génial. Du coup, tu as répondu à la deuxième question, mais Emilia, si tu veux passer par la question, comment comment est-ce que tu arrives à créer du lien avec les autres apprenants ? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est assez facile de créer du lien. On a beaucoup de choses en commun et on peut parler sur tout, on peut se voir sur Slack, faire des calls et c'est vraiment cool. Franchement. Merci. Alors, comment vous êtes évalués tous les deux tout au long de l'année ? Alors, pour l'évaluation, comme je l'ai déjà dit, on a des OV qui s'ouvrent, du coup, des formations et à la fin de cette formation, on est évalués sur les différents exercices qu'ils ont fait. Mais en fait, il y a des points qu'ils vont nous donner entre 1 et 5 et après, chaque mentor, il va parler, il va nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont fait. David, si tu veux en avouer. Oui. Et puis, par-dessus ça, ce que je trouve très important dans une école où on est avant tout des créatifs, c'est qu'on n'est pas jugé juste sur des examens et puis de simples notes point par point, mais très généralement, on est jugé sur ce qu'on produit sur la totalité de l'année, ce qui fait que tous nos travaux ont un certain poids dans ce qu'on fait. On n'a pas de travaux qui sont juste faits dans le vent pour rien. à chaque fois, notre amélioration, notre motif et puis les rendus qu'on donne sont notés. Merci beaucoup. Prochaine question, du coup, c'est au niveau de l'alternance et des stages. Est-ce que vous comptez en faire ? Oui, bien sûr, j'en ai l'opportunité. Je ne pense personnellement pas parce que je ne pense pas que je vais avoir très facilement l'opportunité. De nouveau, étant en Suisse, il y a très, 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 très peu d'occasions vu qu'il y en a uniquement en télétravail. Et je pense plutôt bosser de mon côté en indépendant pour le coup, ayant déjà une petite team plutôt que de faire une alternance. Je pense que c'est une expérience qui est tout autant valide que l'alternance. Du coup, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Emilia, tu dis que tu cherches des opportunités. Est-ce que tu as des idées déjà de postes qui pourraient t'intéresser en stage ou même la durée ? En fait, non, pas vraiment parce que c'est vrai qu'à mon âge, peut-être que c'est un peu plus difficile de trouver un stage, mais je sais qu'il y a des entreprises qui font des stages internes et qui, à la fin de la formation, on peut carrément trouver un stage dans le domaine. Même avant, si on arrive à trouver. Après, ça dépend où se trouve. Moi, je suis à Nice et ici, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Merci. On va passer à l'étape présentation de vos projets. Qui veut commencer ? Vous ne battez pas. Je vais prendre la main, du coup. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je vais lancer un petit partage d'écran. Lancer juste ce qu'il faut lancer. écran 1 partagé et non, vous devez me voir. Magnifique. Donc, ça, c'est un projet que j'ai fait au début de cette année scolaire qu'on a appelé Exploencers. C'est un interdisciplinaire. On a dû faire, le cours, c'était projet développement de jeu, tout simplement. Du coup, on avait six semaines pour rendre un jeu jouable. Donc, on utilisait le moteur de jeu Construct. Je ne sais pas s'il y en a de ceux qui connaissent. C'est un petit moteur assez simple à prendre en main, assez simple d'utilisation. Très bien pour faire des petits jeux et pour faire des maquettes en 2D. Donc, ici, on a un écran titre. On peut voir l'espace de travail avec tous les fichiers, tous les arts qui ont été faits par les concepts artistes avec qui j'étais. Et on a une petite page pour le code qui a été fait par moi-même. Donc, on a aussi pu toucher un peu au développement de jeu en faisant ce projet, même si c'est très basique et rudimentaire. Ça nous permet quand même d'avoir un peu un avis et une vision là-dessus. Et ensuite, on a principalement au niveau du game design. Moi, j'ai fait beaucoup de level design qu'on peut voir. Ici, c'est la totalité de ce qui est jouable. On peut zoomer pour voir tous les petits éléments. Donc, ça, c'est des éléments qui sont invisibles qu'on place pour faire apparaître nos personnages, etc. Et il y a tout le niveau qui est agencé. On peut tout prendre, déplacer et agencer comme on veut. Après, quand on fait notre jeu, on peut également forcément le lancer. Et on a le jeu jouable qui va se lancer. Comme ça, on peut tester notre jeu et puis le jouer tout simplement. Donc là, ce qu'on a fait dans le projet, c'est qu'on est un petit bonhomme qui se déplace dans un jeu en plateforme. Il peut sauter, il peut viser et il peut aussi tirer des petits projectiles qui vont exploser et le repousser. Et avec ça, il va pouvoir effectuer des sauts et puis sauter plus haut en se propulsant. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le principe du Rocket Jump et du coup, on a fait un petit jeu comme ça sur six semaines avec une très, très bonne équipe, super bonne entente, un peu dur pour une première vraie production quand on n'a pas l'habitude mais c'était vraiment une bonne expérience et je suis très, très content de la jouabilité et puis de ce qu'on a pu faire avec ce jeu. Du coup, voilà le genre de projet qu'on peut produire à Artline. Je suis très content de ce qu'on a fait sur ces six semaines. Et c'est déjà pour arrêter le portage là, bingo. Ou bien, non, là, j'ai juste arrêté la vidéo. J'ai juste une question, David, du coup, tu as utilisé quoi comme logiciel ? Enfin, vous avez utilisé quoi comme logiciel ? J'ai dit, on a utilisé Construct. Construct, ok. Construct 2 qui est donc une sorte de mini Unity 2D on va dire. Alors, normalement, tu as un petit panneau arrêté. Regarde sur le plein milieu de ton écran. Sinon, je pense que notre organisation peut être la main pour... Est-ce que tu peux me kicker ? Ah, c'est bon. Il était juste caché par l'interface. Du coup, Emilia ? Oui, c'est à moi ? Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui, on voit. Parfait. Là, je vais vous présenter mon PFA. C'est le projet de fin de deuxième année. Du coup, pour mon PFA, il fallait créer un quartier général. Il fallait créer autour d'une histoire. En fait, il y avait quelques contraintes comme par exemple, il ne fallait pas afficher des personnages, des caractères. il fallait se trouver dans une chambre close avec une porte et trois propres héros. Les propres héros, c'est des éléments en fait qui sont plus importants à l'intérieur d'un environnement. Et du coup, j'ai fait mes recherches. Je me suis inspirée de vieux films comme Pitch Master ou Gunis et aussi de quelques séries comme Stranger Things. Du coup, c'est ambienté dans les années 90 à peu près et c'est pour des enfants entre les 9 et les 13 ans. Du coup, j'ai cherché des références et j'ai créé mon croquis d'intention qui est celui-là avec l'ambiance, l'environnement et mes trois propres héros. L'étape suivante, c'était celle de créer un block out. Le block out, c'est la création de l'environnement avec des éléments très simples, des carrés, des cubes. En fait, on va créer ça sur 3DS Max et après, je l'ai emporté sur le moteur Air Engine pour voir comment ça allait s'afficher et j'ai créé aussi déjà mis, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, des lumières en fait. J'ai déjà commencé à faire mon lighting, à apporter des lumières dans l'environnement. L'étape suivante, c'était celle d'habiller du coup le ciel et le plafond. Et pour faire ça, j'ai créé deux matériels. Les matériels, c'est cette texture-là que vous voyez et le logiciel que j'ai utilisé, ça s'appelle Substance Designer. En fait, c'est un logiciel qui a travaillé en graphique des nodes qui ont lié entre eux en forme des textures. Après, j'ai créé mes props qui soient héros ou pas. Ça, c'est un props héros que vous pouvez voir à côté. Il y a des carrés, des petits carrés. Celle-là, ça s'appelle des ouverts et en fait, c'est la représentation bidimensionnelle de mon élément trois-dimensionnel et ça, ça serve pour texturer, pour mettre de la texture, de la peinture, on peut dire, sur mon élément 3D. Du coup, j'ai fait mes trois éléments. C'est lois et cartoon. En fait, je ne savais pas si choisir un style cartoon plutôt qu'un style réaliste et du coup, j'ai opté pour les deux. Pour faire le livre magique, du coup, j'ai utilisé 3DS Max, Substance Painter, Substance Painter, ce n'est pas Substance Designer. En fait, j'ai mon élément 3D, je crée mes UV, comme je dis, en fait, je coupe mes textures, mon objet 3D et je le plaque sur une feuille, en fait, on va dire sur un élément 2D et je peux texturer mon objet dans ce logiciel. ça, c'est mon troisième élément, du coup, props héros. C'est la même façon de faire, en fait. Et après, je vais vous montrer toutes mes props. En fait, ça s'appelle une vue éclatée. En fait, vous pouvez voir tous les props que j'ai utilisés pour créer mon environnement et au tout final, vous avez la scène complète. Je crois que vous l'avez déjà vue, mais OK. Mais ça, c'est ma scène finale avec les différents props qui soient réalistes au cartoon et j'ai utilisé, voilà, là, vous pouvez voir, en fait, comment j'ai travaillé mes textures et là, comment j'ai travaillé mon lighting, du coup, mes lumières pour mettre en valeur les éléments particulièrement. Et voilà, ça, c'est une autre vue. Et le final, merci pour votre attention. J'arrête le partage. Lara, tu reprends la main, du coup ? Ou tu veux que je continue avec les questions ? Oui, je crois qu'on avait encore quelques questions à poser à Elia et David. Oui, je les ai souvenées, du coup. Prochaine question. Est-ce que vous avez une idée du métier que vous voulez faire après la formation ? Et est-ce que ça a évolué durant votre formation ? Alors, pour moi, c'était toujours créer des modèles, du coup, 3D. Du coup, je serais dirigée plutôt vers les props et environnements. Et de mon côté, il y a énormément de domaines, de petits sous-domaines, comme Grégory l'avait dit avant, en game design, plus les années avancent, plus de nouveaux métiers spécifiques sortent. donc je suis ouvert à beaucoup, beaucoup dans le game design, mais je pense principalement au game designer plus que level designer de manière générale, mais je suis ouvert à toutes les possibilités. Tant qu'on peut travailler dans le design de jeu de manière générale, je pense que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. OK. Merci. Et est-ce que vous appréhendez un petit peu votre arrivée sur le marché du travail ? Je suis plus tranquille car au tout début, je ne savais pas du tout comment ça a été. Pour moi, c'était très flou, très chaotique, mais une fois qu'on commence la formation et on voit étape par étape, vraiment à partir de la moitié de la deuxième, de la troisième année, vous allez avoir, vous allez voir que vous allez comprendre en fait la production d'enjeux vidéo et tout ça va s'éclaircir. C'est sûr que je n'ai pas travaillé encore en entreprise et du coup, ça va avoir, ça va changer, ça va me donner plus, mais c'est vrai que déjà, je connais en soi le processus de création. Et de mon côté, je suis très content d'avoir un plan B qui est déjà l'informatique pour potentiellement travailler en Suisse parce que travailler en tant que game designer dans le pays, ça risque d'être compliqué. C'est aussi, on ne peut pas se mentir, un marché est quand même relativement saturé et ce n'est pas facile d'y rentrer. Donc, je pense que c'est quand même bien d'avoir un petit plan de secours. Et du coup, j'espère pouvoir rentrer en industrie, mais je pense qu'il faut quand même se ramener un peu à la réalité et rendre compte qu'il n'y a pas 100% des gens qui sortent de Heartline qui vont être en game designer, en tout cas, je ne sais pas pour les autres métiers, mais il n'y a pas 100% des gens qui vont instantanément être pris directement dans l'année qui suit en game designer. Moi, je vais très certainement commencer par me lancer en indépendant. Je pense que c'est par là que j'ai commencé pour construire un petit CV, essayer de vendre des jeux par moi-même et éventuellement me faire repérer et ensuite avoir un bon CV pour postuler dans des plus grosses boîtes. Mais du coup, je pense que ça ne va pas être facile après la sortie d'Heartline, mais je suis confiant et je pense que j'ai les capacités pour bien rentrer en industrie et avoir un bon poste. Oui, je pense aussi. Pour rebondir, pardon, excuse-moi, David, mais pour rebondir sur ce que disait David, notre apprenant en game design, c'est vrai que l'arrivée sur le marché du travail, ça peut faire peur. Après, on est aussi dans une période où justement le secteur des jeux vidéo est en plein essor. Donc, en Suisse, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, effectivement. Mais en France, il y a aussi beaucoup de nouveaux studios, de nouvelles antennes aussi qui voient le jour. Donc, voilà, on sait que ça peut être un peu plus compliqué selon la localisation, mais il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, c'est aussi un marché porteur, on peut le voir. là aussi, grâce au confinement, puisqu'on a vu que c'était un petit peu le seul domaine dans le divertissement qui arrivait encore à fonctionner et je pense que ça a ouvert plein de portes pour la suite. Donc, effectivement, ça peut être un peu plus simple de se lancer en indépendant ou de viser d'autres postes plutôt que d'arriver tout le temps, enfin, tout de suite en game designer, mais ce n'est pas impossible. De toute façon, tout dépend effectivement de la masse de travail finalement que vous avez fait pour augmenter votre portfolio. Il n'y a pas de secret, sachez-le, quand vous voulez débarquer sur le marché du travail, le diplôme est une chose, certes, mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez fait et ce que vous êtes en mesure de faire. Et donc, ça, ça se voit par rapport à ce que vous montrez. Et donc, de fait, plus vous allez dépenser d'énergie, du temps à améliorer vos jeux, en créer ou vos concepts visuels aussi pour le Game Art, plus vous allez travailler votre portfolio, plus vous allez maximiser vos chances d'être recruté. Et David, je ne m'inquiète pas du tout pour toi. Je sais que ça va bien se passer. De toute façon, on est là pour vous accompagner aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, prochaine question, du coup, on répondra après aux questions-réponses s'il y en a sur le chat, je n'ai pas regardé là du coup, mais qu'est-ce que, d'après vous, la formation vous a apporté ? Pouvez-vous répondre à cette question ? Alors, déjà, beaucoup de compétences comme j'ai dit avant et aussi voir comment ça fonctionne dans le monde du travail à travers notre professeur. Oui. David, si tu veux prendre la parole. Yes. Je pense que, comme je l'ai dit avant, en fait, déjà, ça apporte des très bons contacts dans les cours. Ça fait presque un peu surréel au début quand on arrive dans cet jeu vidéo et puis qu'on se rend compte qu'on est en train de bosser et puis d'avoir des mentors qui ont travaillé sur des jeux qu'on bercé dans notre enfance ou bien sur des gros jeux qu'on attend et pouvoir discuter, changer avec eux, avoir des retours et se familiariser avec des gens qui travaillent dans le milieu et avoir des contacts. C'est déjà quelque chose d'incroyable que cette école apporte que je pense que très, très peu d'écoles de game design peuvent apporter en dehors de ça. et c'est surtout un gros, gros boost. Moi, je suis rentré dans cette école avant tout pour avoir un gros boost pour ma créativité et ma productivité. Moi, je fonctionne beaucoup sur des deadlines et sur avoir besoin qu'on me dise qu'il faut faire quelque chose pour faire quelque chose. Donc, l'école, à ce niveau-là, elle m'aide beaucoup à être très créatif et à bosser et à avoir, du coup, quelque chose à montrer et quelque chose à mettre dans un portfolio par la suite. Merci, du coup. Emilia, tu veux rebondir ou je passe à la question suivante ? Oui, comme dit David, effectivement, avoir la possibilité de parler avec des autres personnes qui sont déjà dans le domaine, qui connaissent déjà comment ça fonctionne, avoir la possibilité d'être corrigé par ces personnes, d'avoir des conseils sur ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas dans toute l'école en fait qu'ils ont dit ça. Merci pour votre partage. On passe à la dernière question. question, finalement, c'est celle qui va peut-être intéresser le plus ceux qui sont présents à nous regarder. Si vous deviez dire quelque chose à quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre, ce serait quoi ? Je vais commencer, du coup. En vrai, si l'occasion se présente et que vous voulez travailler dans le milieu du jeu vidéo ou dans un milieu créatif similaire et puis qu'il y a un cursus chez Artline qui vous intéresse, bon, c'est de toute façon comme toujours, il n'y a pas de mauvaises années, c'est avant tout une question de temps et d'argent comme d'habitude, forcément, il n'y a pas de miracle. Mais si vous cherchez à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, je pense que c'est une très, 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 très bonne passerelle à faire, un trampoline même, j'aurais envie de dire, pour essayer de se propulser dans cette industrie qui peut paraître assez inaccessible de temps en temps. et puis ça aide, comme je l'ai dit, à booster la créativité. Moi, pour l'instant, je fais deux très bonnes années que je ne regrette absolument pas. Mais forcément, le temps et l'argent pour des études et ça reste une chance, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, David. Emilia ? J'ai envie de dire, n'avoir pas peur de réaliser vos rêves car n'importe quel âge vous avez, n'importe d'où vous venez, à quel niveau d'études vous avez. Franchement, si vous avez envie de travailler dans cette domaine, allez-y. Merci beaucoup pour vos partages et effectivement, je vous rejoins tous les deux. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, il ne faut pas hésiter. Si vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. C'est qu'une tenteur, il n'y en a rien et no pain, no gain, comme dirait certains. Du coup, je te redonne la parole et je vous remercie Emilia et David si vous voulez rester pour la question-réponse des fois que vous êtes les bienvenus. Alors oui, maintenant, on va passer aux questions qui nous ont été posées. Emilia, David, oui, vous pouvez rester. Je crois que Grégoire est dans les parages également et le voilà. Bien entendu, on va essayer de reprendre les questions qui ont été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur Q&R pour pouvoir les poser. La première question, je pense que ça va être plutôt pour Grégoire. C'est le game design, est-ce que c'est la création d'assets au final ? Alors non, le game design n'est pas la création d'assets dans le sens où un asset est un élément constitutif de l'environnement par exemple, donc typiquement une caisse. Voilà, les fameuses caisses qu'on détruit dans les jeux de tir et qu'on tire dessus et du coup, ça explose ou même les bidons d'essence. Non, ça, c'est ce qu'on appelle des props. donc en fait, alors, le designer de jeu peut manipuler des props pour créer des situations ludiques en les plaçant ici et là par exemple, mais passer ça, non, c'est pas lui qui crée les props en fait. C'est vraiment le game artist. Et d'ailleurs, il existe des props artists, des artistes qui sont spécialisés dans la création des props. Et je crois que c'est plutôt vers ça d'ailleurs que voulait se diriger Emilia. Très bien. Alors, on a une autre question, donc c'est plutôt concernant les masters. Est-ce que tu peux dire les masters qui sont disponibles dans le cursus game, donc toujours pour Grégoire, du coup ? Alors, pour le moment, en master, on a un master game director qui est en deux ans qui peut être effectué à la suite du cycle bachelor game designer. C'est un master où finalement, on va aller plus loin en design comme je disais tout à l'heure. On va aussi découvrir de nouvelles choses. On va aussi finalement un petit peu se positionner sous une casquette donnée parce qu'à un moment donné, quand il faudra faire un développement de jeu vidéo en équipe qui va prendre du temps en master, on passe pas mal de temps là-dessus, vous allez adopter un rôle précis. Par exemple, vous passerez plus de temps sur la narrative ou sur le level design, ce genre de choses. Au niveau du game art, il n'y a pas encore de master game art qui existent. Ils ne sont pas communiqués sur le site internet, par exemple, mais ils sont en cours de réflexion et de création. Donc là-dessus, à faire à suivre. d'ici là que vous arrivez en master, heureusement, on a un peu de temps encore devant nous. OK, merci Grégoire. À présent, on a une question qui tourne plutôt sur la charge de travail. Donc ça, je pense que ça va plutôt être pour David. On a une question de Bérénice qui nous demande si dans la semaine, est-ce que les apprenants, ils ont le temps d'exercer un travail ? Est-ce que ça peut être en corrélation aussi avec la charge de travail pour Artline ? Alors, le mieux, ça aurait été que David et Emilia répondent puisqu'il n'y a rien de mieux qu'un apprenant qui vous répond. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, David et Emilia. Sinon, je vais répondre. Emilia, tu es là. D'accord, OK. Est-ce que tu veux répondre et David aussi ? Vous pouvez répondre tous les deux si vous voulez répondre directement. Moi, pour ma part, comme j'ai dit, j'ai essayé de mettre de côté de l'argent pour faire cette école et éviter de trop travailler pendant l'école. Mais oui, c'est factible. Vous pouvez travailler en même temps et faire l'école. Après, ils vont tenir quand l'école va tenir compte du fait que vous travaillez à côté. Moi, j'aurais besoin qu'on répète la question parce que je mourrais de chaud et j'ai dû enlever mon pull. La question, David, c'est est-ce qu'on peut compiler travail et études au sein de l'école ? Et voilà. Alors, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne bosse pas à côté, mais il y en a beaucoup dans ma promo avec qui je parle beaucoup qui bossent à côté et j'ai l'impression qu'au final, la B1, donc la prépa et la B2 sont gérables avec un travail à côté, mais que dès qu'on arrive en B3 et très certainement plus haut, ça commence vraiment à être très tendu. Et je pense, je n'ai aucun doute qu'il y a des gens qui ont la force mentale de le faire, mais le temps libre, c'est une dorée mentale précieuse à mon goût et personnellement, je pense que j'aurais beaucoup de peine à bosser en B3 en même temps à plus de 80% en tout cas et à réussir à faire tous mes cours et mes rendus et aussi avoir une vie sociale un minimum correct à côté. Merci, David. Je vais compléter tout ça. Pour le coup, c'est un discours qui vient du rôle de référent. C'est typiquement ce qu'on va vous dire si vous rejoignez l'école. C'est possible de travailler maintenant nos pays, nos gains. Il n'y a pas de réussite si vous ne consacrez pas le temps et les efforts nécessaires à votre réussite. Tout est dans vos mains. Nous, on est là pour vous accompagner, vous épauler au mieux. Vous avez tous les cours qu'il faut, les mentors, le support. Maintenant, si vous travaillez 70 heures par semaine ou 40 heures par semaine et que vous ne consacrez pas le temps nécessaire à votre réussite, vous ne serez pas en réussite. Peu importe ce qu'on pourra mettre en place à côté, nous ne sommes pas magiciens. C'est vraiment votre travail, votre masse de travail qui va faire votre réussite. Effectivement, la prépa, elle est gérable avec un travail à côté et ça dépend complètement de chacun. Il y a des personnes qui vont être complètement débordées s'ils travaillent à côté. Ça dépend du type de travail, ça dépend vraiment de tout ça. Et puis, la B2, ça va se sentir un petit peu plus puisque vous allez monter d'un cran. En termes de difficulté, vous allez prendre un level, comme disait Grégoire, et vous allez monter d'un cran. Ça va se complexifier. La B3, il y a un enjeu qui est primordial, qui est très important, c'est quand même le diplôme que vous obtenez en fin de B3. Il y a un enjeu qui est professionnel. La B2, on peut à la rigueur se permettre d'avoir des rendus pas top. Il faut savoir que le jury qui vous fait passer le bachelor 3, c'est un jury externe, donc complètement impartial qui ne tiendra pas du tout compte des péripéties que vous n'avez plus rencontrées dans votre vie perso. Donc, c'est très important de faire un projet en béton armé et donc d'y consacrer du temps. Et ce qu'on conseille en général, c'est si on voit qu'en B1, vous avez du mal, en B2, vous avez du mal en travaillant à côté, on va commencer à réfléchir à la B3 et se dire est-ce que ça ne vaut pas le coup de se mettre à mi-temps ou de faire en sorte de ne pas travailler en B3 ou pendant une bonne partie de la B3 pour consacrer le temps nécessaire à votre réussite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question dans les moindres détails. Merci pour cette réponse très complète. C'est vrai que comme disait David, ça demande une certaine organisation de travailler en plus de la formation puisque vous serez à 25 heures minimum de travail personnel pour la première et la deuxième année. Donc forcément, ça demande d'être organisé. On nous demande quelles sont les matières abordées lors de la prépa game et s'il y a également des cours d'anglais. Alors, je peux prendre la réponse si tu veux, Lara ? Oui. Je vais juste répondre, compléter un petit peu le discours. Beaucoup de gens pensent que 25 heures, c'est ce qu'il faut faire. Non, 25 heures, c'est un minimum comme vient de le dire Lara et c'est très important d'insister là-dessus. vous pouvez projeter votre masse de travail en vous disant ça va passer avec un travail à côté. Dans la réalité, il ne faut pas que vous vous en rendiez compte que ça ne passe pas au bout de quelques mois. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est un enjeu, c'est un sacrifice de temps que vous allez faire pour votre formation et ça, c'est important que vous le compreniez tout de suite parce que c'est un sacrifice mais on n'a rien sans rien et du coup, un sacrifice de temps et d'énergie. Voilà. Je réponds à la question en anglais du coup, je suis désolé pour l'aparté. Donc non, il n'y a pas de cours d'anglais, pas du tout et je vais rebondir sur une autre question qui est-il possible de switch en deuxième et troisième année en anglais, en école anglophone ? Alors au sein d'Artline, non. Si vous commencez votre début de cursus, en tout cas à l'heure actuelle, ça peut évoluer. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas, donc si vous commencez la B2 et puis vous enchaînez la B3, vous ne pourrez pas passer sur le cursus anglophone sauf évolution de notre part mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et non, il n'y a pas de cours d'anglais. Voilà. Et les matières, oui, les matières en prépa jeu. Alors les matières en prépa jeu, du coup Grégoire, je pense que tu les connais beaucoup plus que moi si tu es là. Je ne sais pas si tu es présent. Je pense que Grégoire est un petit peu occupé. Alors en prépa jeu, vous allez voir beaucoup de domaines. Vous allez voir une initiation en fait au GDLD. La prépa, c'est vraiment une ouverture. Si vous hésitez entre le Game Art et le GD, c'est typiquement là où il faut aller et c'est aussi une confirmation. Si vous voulez faire du GD ou du GA, ça va confirmer votre projet pro. Et puis, c'est aussi du coup l'apprentissage de toutes les bases. Donc, vous allez voir toutes les bases qu'il vous faut pour aller en Game Art. Donc, ce soit, il me semble que vous faites un peu propre ce décor. Je vais reprendre la rigueur. Je vais juste, si tu peux. En tout cas, il y a des cours de dessin qui sont faits lors de la prépa game puisque, effectivement, le but, c'est de vous permettre de voir différentes choses. Vous avez des cours qui vont porter plutôt sur des ateliers de croquis. Si je me souviens bien, vous avez aussi un petit peu de cours de 3D. Oui. Tu veux que je prenne le relais, Lara, peut-être ? Tu peux. Alors, effectivement, tout ce que vous verrez en prépa, c'est une introduction de ce que vous verrez après, mais après, vous devrez faire un choix. Donc, il y a un éventail large en prépa et après, vous faites un choix et vous irez plus loin dans une sélection qui vous concerne, par exemple, Game Design ou Game Art. L'idée, c'est de se dire, effectivement, découvrir, comprendre et surtout même côtoyer parce que demain, si vous faites Game Design, le fait d'avoir fait un tout petit peu de Game Art en prépa, ça vous permettra de comprendre un petit peu l'univers du Game Artist avec lequel vous travaillerez demain, en fait. Donc, c'est une année vraiment de compréhension, de clarification et surtout, c'est même des premiers projets que vous allez capitaliser. Donc, vous aurez un portfolio plus étoffé et vous serez d'autant plus crédible. Effectivement, il y a du jeu de rôle, il y a de l'escape game où aussi on apprend à travailler en équipe. À la fin d'année, il y a une Game Jam et aussi d'autres surprises. Je ne dis pas forcément tout, mais voilà, c'est à découvrir. C'est à découvrir. L'étape de prépa est importante parce que vraiment, ça vous met sur les rails. Puis aussi, une chose à apprendre, c'est à apprendre à travailler en distanciel, être constant au fil des semaines. Donc, tout ça, il faut vite le comprendre. Après, si tout ça, vous le cernez, quand vous passerez en bachelor 2, vous serez davantage préoccupé sur le nerf de la guerre, donc vraiment le contenu pédagogique et vous ne serez plus là à essayer de trouver des astuces pour gagner du temps, ce genre de choses. Vous serez déjà habitué. Voilà pour la prépa. Et effectivement, il y a deux prépa. Il y a prépa art, et prépa jeu qui sont pour des objectifs différents d'orientation. Mais la prépa jeu, vous dessinerez, comme l'a dit Grégoire. Oui, oui. Vous allez apprendre à dessiner, même si ce n'est pas aussi poussé que la art. Vous allez apprendre à dessiner, c'est très important pour tout ce qui est prototypage et tout. C'est vraiment très important, même pour le game art, c'est primordial. vous aurez des cartes des croquis à faire. Oui, voilà. Les dessins à fournir seront simples et d'un niveau prépa, mais quand même auront leur usage et leur utilité. Par exemple, pour un designer, quelqu'un qui crée des contenus en ce qui nous concerne, le game design, le contenu de jeu, des fois, réussir à faire un petit croquis pour illustrer une situation de jeu, c'est très utile. Donc, c'est important, le dessin, c'est important d'y passer, mais on vous rassure, on ne vous demandera pas d'être un expert concept artist ou autre, ce n'est pas l'enjeu du tout de l'imiter et même de la prépa. OK. Merci. Alors, on nous demande avec quel studio de jeu vidéo nous sommes en relation. Je pense que tu en as cité quelques-uns tout à l'heure, Grégoire, au cours de ta présentation, puisque effectivement, on peut dire que nous, on est en relation avec les studios dont font partie nos mentors, notamment. Exactement. Donc déjà, des studios en France et aussi au Canada et international. Donc, typiquement, on a des mentors qui sont intervenus, qui ont travaillé à Arcane Studio, Ubisoft, DoncMode, Edos Montréal, Ivoritoire du côté des game artists, Soclap, le dernier Sifu qui sort. Je n'ai pas forcément tous les noms en tête parce qu'au bout d'un moment, il commence à y avoir beaucoup de mentors, mais après, considérez que tous les grands studios français typiquement sont représentés. Il y a même eu des gens, il y a des gens chez Asobo, il y a des gens qui ont travaillé à Quantic Dream, voilà. Et après, comparé à l'international, effectivement, on a un mentor, par exemple, en Bachelor 3 qui, vous entendez mon fils en arrière-plan, ça fait partie de la magie du distanciel. En Bachelor 3, on a un mentor qui travaille à Edos Montréal. On a aussi un mentor chez Techland, donc c'est assez varié. Mais ça, effectivement, c'est les relations avec les entreprises via les mentors, mais des fois, on a d'autres liens avec les entreprises, par exemple, tout ce qui est jury, tout ce qui est, finalement, partage d'offres d'emploi, que ce soit Ubisoft et d'Endgame, donc ça, c'est assez varié. Très bien, merci Grégoire. Alors, j'avais une question à présent pour Emilia, puisque tu as dit que ça faisait trois ans, si je me souviens bien, que tu étais à Artline, donc toi, tu as commencé par la prépa. Tu es passée par quelle prépa ? J'ai fait la prépa Art. La prépa Art, donc toi, tu as vraiment voulu prendre des cours de dessin, justement, avant, pour ensuite, donc, plutôt basculer en Game Art. Donc, effectivement, on avait une question dans ce sens, donc, sur le chat, qui demandait si la prépa Jeux, c'était plutôt pour s'orienter en Game Art ou plutôt Game Design. Et, donc, dans ce sens, tout dépend, à nouveau, donc, des compétences que vous, vous souhaitez développer, comme l'a dit Grégoire et comme l'a dit Emilia, donc, puisque la prépa, donc, Design Digital, ça va plutôt être pour développer ces compétences en dessin. Et, donc, en général, ceux qui sont plutôt orientés Game Art et qui le savent dès le départ rejoignent, donc, cette prépa. Et après, si vous hésitez, si votre cœur balance entre le Game Design ou le Game Art, alors, à ce moment-là, on a la prépa Game qui est faite pour ça puisque vous avez des cours de dessin aussi, encore une fois, qui sont dispensés et vous faites du Game Design et du Level Design également. voilà. Donc, on a une autre question de Jason. Je voudrais savoir si dessiner serait pénalisant pour rentrer donc en troisième année. Donc, je crois que c'est en troisième année de Game Art pour Jason. Jason, oui, si tu peux préciser dans le chat la réponse à cette question. Je ne sais pas si c'est en GD ou dessiné mal, d'accord. Est-ce que tu peux préciser si c'est en GD ou en GA ce dont tu parles ? Et alors, juste pour compléter ce qu'a dit Lara pour la B1 jeu en Game Art, d'accord. Juste, je complète ce qu'a dit Lara pour la B1 jeu. La B1 jeu vous oriente à la fois en Game Art et à la fois en GD. Voilà. Donc, comme elle l'a dit, tout dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire plus du dessin ou auquel cas, orientez-vous plus vers la Art. Mais si vous voulez voir du GD en plus de tout ce qu'il vous faut pour aller en GA, d'initiation au level design ou game design et tout, vous allez être plus orienté jeu et moins orienté Art. Mais vous aurez le bagage technique pour aller en Game Art. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Après, pour la Game Art, oui, c'est important. Alors, Emilia, tu pourrais répondre, toi qui es en B3, est-ce que c'est important d'avoir un bon niveau de dessin pour la B3 Game Art ? Alors, je peux répondre qu'effectivement, avoir un bon niveau de dessin, c'est extrêmement utile, surtout pour ceux qui concernent la perspective, les turns. En fait, quand on veut créer un élément, on preuve, il faut d'abord le dessiner si on ne prend pas des références qui existent déjà et du coup, il faut savoir le dessiner sur tous les points de vue. Et dessiner, à mon avis, c'est important quand même. Après, il ne faut pas faire des chefs-d'oeuvre. Personne ne demande ça, mais dessiner, c'est important. C'est très bien. Alors, j'apporte une nuance parce que, juste à la question de Jason qui, du coup, parle de troisième année, mais après, la prépa, on ne passe pas en troisième année, on passe en deuxième année. On passe en bachelor, mais c'est la deuxième année. Merci pour cette précision, Grégoire, puisque, effectivement, la prépa se déroule sur neuf mois et ensuite, vous avez deux ans de spécialisation. En tout ça, ça vous fait un cursus complet d'environ trois ans. On a une autre question à présent de Bérélis. mais en prépa art, on dessine beaucoup sur traditionnel ou plutôt sur du digital painting. Vous serez amenée à faire les deux. Je pense que tu peux répondre à cette question, Emilia, justement. Oui, effectivement, on est amenée à faire les deux. On utilise d'abord tout ce qui est dessin à la main, la perspective, l'anatomie et après, on passe sur le digital à utiliser Photoshop, notamment aussi InDesign. Et oui, on dessine énormément, beaucoup, presque tout l'année. Après, on fait aussi de la 3D, du coup, les bases de 3D et un peu d'animation. Ok, très bien. Et alors, moi, j'avais une question concernant l'aspect programmation, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup cette question aux admissions et on a beaucoup de candidats qui cherchent à savoir à quel point est-ce qu'on va pousser l'aspect de la programmation dans le cursus plutôt en game design. Est-ce que David, toi, tu voudrais répondre à cette question ? Oui, on est super bien placé pour répondre. Maintenant, on a les petits cours d'auto-formation qui commencent et on a deux personnes dans Map.com qui ont choisi programmation en C Sharp donc les bases de la programmation et ensuite un peu de programmation en C Sharp sur Unity dans un cours d'auto-formation. Donc ça, c'est en B3. Sinon, en général, pas trop. Donc à savoir que le travail du game designer, ce n'est pas de programmer des jeunes mais en général, mais en tant que game designer, la programmation, c'est un bagage très intéressant à avoir parce que ça permet déjà de discuter avec les teams de développement et de programmation directement, ce qui est très important vu que le game designer communique beaucoup avec les autres équipes. Et on voit aussi un petit peu de programmation. Donc comme je l'avais montré avant sur mon projet, on a fait un peu de programmation scriptée en bloc sur Construct et on va aussi en faire en scripté sur Unreal Engine durant le cours de cette année. Il me semble bien que, Grégoire, tu pourras me corriger mais en master, vous ferez très certainement un peu de programmation en C Sharp sur Unity. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment orienté programmation. On n'a pas des cours spécifiques où on apprend la programmation, etc. Donc, si un apprenant à refaire n'a jamais fait de programmation de sa vie, il va un petit peu galérer au début, il va avoir besoin d'aide d'autres. C'est ce qui s'est passé nous sur le développement de jeu. On avait quelques-uns qui venaient de l'informatique qui s'y connaissaient bien en programmation et qu'on peut un peu dépanner, expliquer, etc. Mais on n'a pas de cours dédiés spécifiquement à la programmation autre que l'auto-formation. Super, merci. On a une question de Louis à présent qui nous demande si on a une formation dans la 3D mais plutôt pour travailler dans la création dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc, oui, effectivement, on a deux cursus plutôt orientés en 3D. je pense que peut-être toi, Emilia, tu hésitais entre les deux justement. Est-ce que tu veux peut-être les présenter comme tu as dû faire très certainement tes recherches lorsque tu as fait ton orientation ? En effet, en fait, il y a une très grosse différence. C'est la manière où on aborde la 3D. Du coup, si on est vraiment, on veut faire du temps réel, du coup, ce qui est le jeu vidéo, c'est Game Art, c'est sûr. Sinon, il y a la 3D base qui, en fait, c'est pour les films d'animation, l'animation qui fait du pré-calculé. Pré-calculé, en fait, on crée une scène et on sort des images et après, cette image, ils vont être mis de côté à côté pour créer une vidéo. En fait, la différence entre le pré-calculé et le temps réel, c'est ça. ça dépend qu'est-ce qu'il va choisir de faire, en fait. C'est vrai qu'on a un cursus qui est plus orienté cinéma et studio d'animation, donc ça va être notre cursus en infographie 3D VFX. Et effectivement, si on travaillait plutôt en temps réel, ce sera plutôt le cursus en Game Art. On a une nouvelle question de Bérénice. Peut-on rentrer en deuxième année en Game Arts si on a des difficultés avec le logiciel 3DS Max ? Je pense que David ou Emilia, vous pouvez peut-être répondre. David, référent. Je vais répondre. Désolé du coup, Bérénice, ça va être un petit peu brutal, mais il faut aimer 3DS Max parce que vous allez vraiment, vraiment en faire. comme Unreal, si vous avez du mal avec ce logiciel, alors si vous ne le connaissez pas et que vous souhaitez l'apprendre, il n'y aura pas de souci. Si vous connaissez le logiciel et que vous ne le supportez pas, vous allez rencontrer un problème, c'est que c'est vraiment un support déjà professionnel. C'est l'un des logiciels les plus utilisés et c'est pour ça qu'on vous l'enseigne. On vous enseigne des logiciels qui sont les plus utilisés dans l'industrie du travail parce que sinon, ça n'a aucun sens. On rappelle qu'on est une école qui cherche à faire de vous des professionnels. On enseigne par des professionnels. On vous fait utiliser les outils de professionnels. Si vous ne supportez pas Unreal, 3DS Max, comme Unreal, ça va piquer un petit peu pour vous durant la B2 et durant la B3 et durant toute votre carrière. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, merci David. C'est vrai que pour intégrer la deuxième année en Game Art, effectivement, c'est possible sur présentation du portfolio et on demande tout de même à ce que vous ayez des bases sur un logiciel 3D. Si vous n'avez jamais vu 3DS Max, tout est repris normalement au cours de la deuxième année. Donc, ça ne pose pas de souci. Même s'il faut reprendre les bases, c'est quelque chose qui est possible dès le début de l'année puisque je crois en souvenir que c'est un des premières UV notamment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Donc, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les noter dans Q&R. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou revenir aussi sur une thématique qu'on a abordée plus tôt. Moi, je voulais remercier David et Emilia d'avoir participé à ce live déjà parce que c'est très gentil de leur part d'avoir donné un peu de temps de leur temps et je vous remercie officiellement et publiquement. C'était vraiment un plaisir. Et d'abord, j'ai vu que tu... Effectivement, rajouter un mot. Souvent, le jeu, on se dit que ça peut être un domaine inaccessible parce que voilà, c'est du jeu. Il faut qu'on a la main et la main, on s'amuse et on se dit mais mince, comment je peux en faire un métier ? En fait, les métiers, ils existent. Ils existent et finalement, le jeu vidéo, au fil du temps, devient de plus en plus populaire. On dit souvent que ça rapporte plus que le cinéma et tout ce qui est le domaine du livre. qu'il y a des métiers. Il y a des besoins. Il y a des rêves qui peuvent se réaliser. Si vous jouez à des jeux, c'est que des gens les ont créés. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vérité derrière. C'est qu'il faut être bon parce que finalement, il faut avoir un certain niveau pour réussir à insérer le secteur et de fait, suivre une formation, c'est idéal pour prendre un petit peu le TGV plutôt que la Micheline et avancer un peu plus vite dans ses compétences. Il n'y a pas de secret. Travailler, se former, apprendre, créer des choses et après, vous aurez un niveau tel que finalement, les studios auront besoin de vous. Mais c'est réalisable et en France, on a déjà pas mal de studios dans le domaine du jeu vidéo. Ça, c'est une certitude. Merci Grégoire. On a deux nouvelles questions. On a Louis qui aimerait voir votre progrès progression à Emilia et David. Si vous aviez peut-être, si vous avez sous la main plutôt un projet que vous avez réalisé à vos débuts de Heartline et si on peut reprendre un de vos derniers projets pour qu'on puisse voir ça. Est-ce que vous avez ça à disposition par hasard ? Je peux essayer de trouver ça en deux, trois minutes, peut-être faire une ou deux questions à côté et puis je regarde si je peux sortir votre projet. Ok, super. Émilia, est-ce que... Oui, bien sûr. J'ai deux boucs, en fait, celle de la première année et celle de ces deux années. Ok, super. Tu peux nous les montrer ou tu as besoin de un petit peu de temps aussi pour... Ok, non, c'est bon. Ok, super. Je vais les chercher. Alors, alors. Alors. Attendez, je vais sortir de là. J'arrive, hein ? Je vais juste... Si tu veux, en attendant, Émilia, je peux répondre à la question qui a été posée de nouveau par Bérenice. Concernant le portfolio, donc, tout dépend de l'année d'entrée puisqu'on va attendre de votre portfolio qui soit donc assez diversifié en général. On n'a pas d'attente en particulier pour une rentrée en prépa, comme on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que pour une rentrée en deuxième ou en troisième année, là, on va s'attendre effectivement à ce que le portfolio soit un petit peu diversifié. Selon le cursus envisagé, donc, je crois que Bérenice serait plutôt en game artiste, on va s'attendre à ce qu'il y ait donc des dessins, donc traditionnels mais aussi digitales. C'est toujours bien de savoir dessiner comme le disait Emilia tout à l'heure et on va s'attendre également à trouver donc des projets en 3D. Donc, ça peut être bien de nous présenter en tout une dizaine de projets, voilà, mais c'est vous qui jugez et qui jaugez aussi ce que vous voulez nous montrer, sachant qu'à nouveau, nous, ce qu'on va rechercher, c'est un petit peu de diversité dans votre portfolio pour pouvoir évaluer vos compétences. Voilà. Alors, est-ce que Emilia ou David vous avez retrouvé un petit peu ce que vous vouliez nous montrer ? Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, parfait. Je vais juste... Alors, ça, c'est mon book première année, du coup. À la fin de la prépa, en fait, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dessins, du coup, vous allez voir. Ça, c'était avant, du coup, Artline, ce que je faisais déjà avant. Ça commence avec croquis dans Tension. C'est des petits dessins qui vont nous faire faire un peu, en fait, partout. On va marcher dans les rues et prendre des dessins justement pour entraîner à créer des dessins en perspective. Après, il y a le cours d'anatomie. En fait, on va redessiner des personnages. Ça, c'est pour un projet de design. Du coup, j'ai utilisé Photoshop et Illustrator. Et ça, c'est quand on a démarré, du coup, Digital Paint, des dessins en digital. Ça, c'est la même chose. Et au final, je vous présente, ça, c'est ma première création 3D. Il faut savoir qu'avant, je n'avais jamais touché de la 3D. Donc, c'est ce que vous apprend à faire pendant le cours de prépa, en fait. Et au final, c'est mon projet de fin d'études, celui-là. Et c'était, du coup, le book que vous avez vu. C'est là, c'est le book que j'ai repris après pour faire mon deuxième projet de fin d'année. Alors, celle-là, c'est pour la première année. Et je vais vous montrer, du coup. OK. Ça, c'est de la deuxième jusqu'à la troisième. Je vais essayer d'être assez rapide. Alors, là, c'est en fait, même dans la deuxième année, on fait un peu de dessin. Du coup, ça s'appelle le prof, c'est décor. Et de dé, vous allez dessiner des éléments, des objets, vous allez tourner autour des éléments. Vu que j'avais fait ça, j'ai choisi après de recréer mon objet en 3D. dans ce cas-là, je n'ai pas utilisé 3DS Max, c'était une V qui on pouvait choisir. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de le faire sur Maya. Du coup, ça n'a rien avec le temps réel, mais je vous le montre quand même parce que ça fait partie du projet que j'ai fait pendant l'école. Là, vous pouvez voir le maillage, en fait, c'est des lignes qui forment mes éléments. Et après, toujours dans la deuxième année, comme vous pouvez voir, j'ai dessiné pas mal. Du coup, c'est pour ça que je dis, le dessin, c'est quand même important quand on fait Game Art. Du coup, j'ai créé, en fait, mon croquis. C'est une idée à moi. J'ai pris des références, mais j'ai créé mon idée. Vous pouvez prendre aussi une autre référence qui existait déjà, mais je voulais créer ma référence. Et du coup, il fallait reproduire cette coffre en 3D. Ça, c'est l'image finale. Vous l'avez déjà vue, je crois, avec tous les éléments du décor. En fait, c'était, il fallait créer un coffre, faire une rotopo. La rotopo, c'est en fait passer d'un élément avec énormément de polygones. les polygones, c'est cette ligne que vous voyez, chaque élément s'est formé dans des polygones. Et pour optimiser le maillage, il faut réduire de polygones. Du coup, on crée un élément, par exemple, avec énormément de polygones. Et après, pour optimiser les objets, on va réduire et texturer après les éléments. Du coup, vous pouvez voir mondiorama. Ça, c'est les éléments qui forment le mondiorama. Celle-là, c'est un projet de groupe qu'on a fait. C'est, en fait, il fallait créer des stands à l'intérieur d'un environnement et nous, on a, comme groupe, en tant que groupe, on a choisi de faire, en fait, un peu du cyberpunk. C'est très futuristique. Je vais vous montrer ça. C'est des close-ups de ce que j'ai créé. Et ça, c'est mes deux stands que j'ai créés. En fait, il faut savoir que quand on crée un propre, il faut qu'il soit modulaire. Modulaire dans le sens qu'il est divisé en éléments différents et chaque élément peut être utilisé en manière, en fait, si je veux créer un autre stand avec une forme différente, je peux le faire. Ça, c'est un autre des oeuvres qu'il y en a eu, c'est Substance Designer. En fait, il fallait créer un pavé ancien. Après, ça, vous l'avez déjà vu, du coup, je passe. On a juste une question de Jason, Emilia, qui nous demande concernant le coffre. Donc, je crois que c'était le diorama que tu as montré tout à l'heure, qui nous demande si tu sculptes la base. Je crois que c'est ça, cette question. Sculpte la base. Sculpte la base. Oui. Sculpte la base. Alors, ça, oui, le coffre, c'est un sculpte. Je l'ai fait sur ZBrush. En fait, c'est la première chose qu'on a fait sur ZBrush, c'était la création justement du coffre. Et du coup, c'est pour ça que je dis, il y avait énormément de polygons parce que ZBrush, c'est un logiciel. en fait, c'est le logiciel de sculpte. Je vais créer, ce n'est pas important le numéro de polygons que je mets parce qu'après, je vais l'enlever après en fait. Et oui, c'est une sculpte. Pour cela, c'est une sculpte. Après, tous les éléments, les différents éléments, sauf les plantes sont passées par ZBrush. Ok. Et alors David, est-ce que tu peux nous présenter toi aussi ta progression ? Je suis désolée, Emilia, mais du coup, il nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, c'est pour ça. Yes, bien sûr. Alors, je partage mon écran. Donc, je vais simplement vous montrer par ordre chronologique. Donc, ce n'est pas toutes les choses que j'ai fait à l'école pour le coup. Très typiquement, ça, c'est un de mes premiers projets de jeu sur Unity. Donc, j'ai quelques petites vidéos pour montrer les mécaniques du jeu. Ça, c'est le projet que j'avais présenté à Artline et qui a montré comme quoi je savais un minimum de quoi je parlais et qui m'a permis de commencer directement en B2. Donc, c'est un platformer relativement classique avec quelques petites mécaniques sympas. Donc, ça, c'est un de mes tout premiers gros projets sur lesquels j'avais passé trois mois avec un ami à deux à apprendre un peu comment Unity fonctionne, etc. Et je pense que c'est avant tout ce projet-là qui m'a valu de commencer directement en deuxième. Ensuite, il y avait également ce petit projet-là qui était plus très vite fait un peu bac à sable pour tester des mécaniques de jeu. Donc, le principe était de... L'idée de base était donc on a un shop, on peut acheter des personnages. C'est un jeu qui se joue automatiquement et la seule action qu'on peut faire, c'est cliquer sur le personnage ce qui fait échanger la position d'un avec l'autre et on doit gérer nos unités. Donc, ça, c'est aussi une idée de jeu que j'avais eu à deux avec la même personne avec qui j'avais fait le jeu d'avant et qui nous avait un peu permis d'augmenter notre expertise sur Unity. Ensuite, une chose très intéressante qu'on fait en B2 game design, c'est qu'on a un gros focus sur le jeu de société et le jeu au sens large. Du coup, au milieu de l'année, j'ai pu faire un jeu de société. Donc, ça, c'est la vidéo de présentation, je ne vais pas tout la montrer. mais c'est un jeu de société coopérative qui se joue à quatre où le but est de chasser un monstre. C'est un jeu qui se joue principalement avec des jeux de cartes. Donc, ici, on peut voir, on a la main, on a des cartes avec des effets, on joue nos cartes, on applique les effets et ce qui nous permet d'avancer dans la partie et d'aider nos alliés au fur et à mesure que la partie avance. On a aussi des cartes qui sont jouées automatiquement par le monstre qu'on doit chasser, du coup, qui simulent les attaques d'un monstre sur les personnes qui essayent de chasser son monstre. Et ensuite, en fin de B2, j'ai également fait un autre jeu de société, cette fois pas coopératif, mais qui se joue aussi à quatre, qui s'appelle Diggy Hall où le principe va être de naviguer dans une mine hexagonale pour récupérer des gemmes et ensuite sortir de la mine. Donc, c'est une espèce de course à la récupération de ressources. Le premier joueur qui a suffisamment de gemmes et qui sort de la mine, il remporte la partie avec, de nouveau, ça se joue avec des cartes parce que j'aime beaucoup les jeux de cartes. Donc, on a des cartes qui font des effets qui permettent de faire tout et rien comme se déplacer, mettre des battants dans les roues aux autres joueurs dans la partie, leur piquer des pierres, etc. Ensuite, un autre projet que j'ai fait et qui a été honnêtement bien amélioré avec tout le game design et toutes les méthodes que j'ai eu, c'était le projet pour une game jam qu'on a fait à 5 et que je n'aurais très certainement pas fait si je n'étais pas dans cette école. Donc, c'est un jeu de puzzle où on récupère des petits pingouins et la gimmick, c'est que, donc, on glisse et à chaque fois qu'on récupère un pingouin, il se met sur la tête, comme vous pouvez le voir là, et en fait, ça augmente notre taille de une case, donc ça change nos méthodes de déplacement. Il faut récupérer tous les pingouins, ce qui va ouvrir la porte et ensuite trouver la sortie. C'est un jeu sur lequel on est encore en train de bosser maintenant, on crée des nouveaux niveaux, des nouveaux mondes, etc. C'est un jeu qu'on veut vraiment sortir au bout d'un moment. Ça marche très très bien, je pense que c'est un des meilleurs jeux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les mécaniques se jouent bien, les puzzles sont fun et je m'amuse beaucoup à créer les niveaux et à inventer et à gérer les nouvelles mécaniques, etc. Et je pense que pour l'instant, c'est mon projet le plus complet et c'est en grande partie avec ce que j'ai appris à Artline qu'on peut avoir un minimum une bonne gestion du game design, de la difficulté et de la documentation aussi. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour ma progression et puis forcément après, il y a le projet que je vous avais montré avant, mais je ne vais pas vous le remontrer. Et du coup, David, tu disais que ce jeu-là marche très bien puisqu'il est en ligne et on peut le trouver déjà ? Alors, je vais dire oui et non. Ça veut dire que si vous regardez sous les jeux de la GMTK Game Jam 2021, il doit y avoir 3 000 à 4 000 jeux qui ont été faits sur ce week-end. Donc, il est jouable, mais j'ai envie de dire non parce qu'on est en train de construire une version démo qui est beaucoup plus agréable à prendre en main et à jouer. je ne vais pas plug le lien tout de suite. J'attends d'avoir une version un tout petit peu plus propre. Mais oui, on est arrivé, je ne sais plus, c'était entre 3 000 et 5 000 jeux, je ne sais plus. Enfin, un bon petit millier de participants et on est arrivé 126e. Donc, très, très, très fier de l'équipe. C'était vraiment pas que moi, pour le coup, excellent travail d'équipe sur ces 5 personnes durant le week-end et on était un tout petit peu déçus du coup parce qu'on était à 26 places d'être dans la vidéo de Marc Brown de GMTK. Donc, on espère cette année on va le refaire et puis qu'on va réussir à tomber sur la vidéo. On y croit. On croise les doigts pour toi, David. Et en tout cas, merci à Emilia et David, donc nos deux apprenants d'avoir été présents ce soir. J'espère qu'ils ont pu répondre à plein de vos questions. C'est vrai qu'on a pu en aborder pas mal. Donc, c'était vraiment super. Merci à Grégoire, notre responsable pédagogique de Cursus Game Design d'avoir été présents, de nous avoir fait une super présentation du Cursus. J'espère que ça vous a donné toute son vie de vous lancer dans les jeux vidéo. Et merci aussi à David pour avoir animé l'interview avec nos deux apprenants donc Emilia et David. Donc, en attendant, si vous ne nous avez pas encore parlé de votre projet, vous avez la possibilité de répondre au formulaire qui est présent sur notre site internet « Parlez-nous de votre projet ». Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous comme ça, on pourra répondre à d'autres de vos questions, vous faire un retour sur votre portfolio également et n'oubliez pas que le replay sera dispo dès demain si jamais vous êtes arrivé en cours de route. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada